Dans la journée du mardi 25 avril, la commune de Rambert-Villiers, dans les Vosges, a vu naître une affaire macabre. Rose, une fillette de seulement 5 ans qui jouait simplement devant sa maison a été retrouvée à 200 mètres de chez elle, morte et dénudée dans un sac poubelle vers 16 heures. Un terrible crime qui a profondément détruit les parents de la victime. Au micro de BFM TV ce mercredi matin, la mère de la petite fille s'est exprimée, tant bien que mal, sur la mort soudaine de son enfant. Je suis détruite, a fait savoir la mère de Rose face aux nombreux journalistes présents devant son domicile. C'est trop douloureux, ça passe pas. Et de déplorer ensuite, les larmes aux yeux, je veux juste que justice soit faite. Je veux juste que la personne qui a fait ça Paye. Pour l'instant, les gendarmes ont déjà placé en garde à vue un adolescent d'approximativement 16 ans et qui serait déjà connu de la justice pour des faits d'attouchement. A en croire les révélations faites Vosges matin, cet adolescent, qui souffre de troubles psychiatriques, aurait lui-même contacté la police afin de les prévenir de sa découverte d'un corps dans l'appartement de sa mère. Droit d'auteur capture des crambiers effemptive la mère et le père de Rose, la fillette retrouvée morte dans un sac poubelle, à Rambert-Villiers, Vosges. La mère de la fillette s'insurge selon les informations de Vosges matin toujours, l'adolescent serait sorti d'un centre hospitalier quelques semaines avant le drame. Une libération jugée scandaleuse par la mère de Rose. Ils disent qu'il y a deux semaines de ça, il était enfermé dans un hôpital psychiatrique. Pour quelle raison ils l'ont laissé sortir ? C'est insurgé la mère de la victime devant les caméras de BFM TV. Je veux que la justice soit faite et qu'on ne laisse plus les malades dehors. Parce qu'ils ne détruisent pas une seule vie, ils détruisent la vie de toute la famille. Et de conclure, à la fois peinés et révoltés, ils ont enlevé ma petite princesse. Je ne veux plus qu'on laisse des gens comme ça dehors. Crédit photo, capture d'écran BFM TV